Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ce que j'appelle de la sérigraphie pour les nuls Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas du tout insoler un écran, on ne va pas du tout faire tout ce processus qui est long et chiant On va utiliser de la découpe vinyle qui a été découpée à l'envers, qu'on va poser sur un écran Et comme vous le voyez ici je le dépose, je mets un peu de scotch pour protéger mon design et mon écran de sérigraphie est prêt Alors qu'est-ce qu'on va sérigraphier exactement aujourd'hui ? On va sérigraphier des cartons recyclés que j'ai récupérés Et qui me servent à envoyer mes kits, mes tokake qui sont sur le Shop Etsy, bien sûr le lien est dans la description Et comment je fais ? J'utilise ce qu'on appelle des culs de bombe, c'est-à-dire des bombes de peinture Les fins des bombes de peinture pour pouvoir un peu customiser ces cartons Ces cartons qui normalement doivent aller à la poubelle parce qu'ils ont été utilisés une première fois Moi je les récupère et je leur donne une deuxième vie pour qu'ils puissent servir à envoyer tout ça Donc il y en a de plusieurs couleurs, ça dépend de combien il reste de bombe dans mon cul, dans mon cucul de bon-bombe Et là j'utilise du bleu, du violet, du orange et du orange un peu rouge Je fais ça donc sur toutes les faces de mes cartons, bien sûr en me protègeant les bronches Et on va pouvoir se mettre à sérigraphier Alors la sérigraphie on en parlera peut-être dans d'autres épisodes, mais qu'est-ce que c'est ? En fait c'est un tissu qui est tendu sur un cadre dans lequel il y a des trous Et qu'on va utiliser justement pour faire passer la peinture à travers ces trous Là c'est relativement simple et là c'est vraiment de la sérigraphie pour les nuls C'est à dire qu'au lieu d'avoir tout ce processus qui est compliqué justement d'aller insoler un cadre Et bien ici on va utiliser justement de la découpe vinyle pour pouvoir le faire beaucoup plus simplement Alors c'est beaucoup moins durable qu'un cadre bien sûr de sérigraphie qui est insolé Ici j'ai fait à peu près une vingtaine de cartons, donc une quarantaine d'impressions Et certains éléments commençaient à se décoller Mais si vous avez justement une petite série à faire c'est complètement idéal Et ça marche vraiment très bien Alors ça marche vraiment très bien sauf là où, comme vous allez voir, je vais avoir une épiphanie à un moment Je ne comprenais pas, le design ne s'imprimait pas bien C'est juste que je ne tenais pas mon cadre quand je faisais mon impression en sérigraphie Et donc le cadre avait tendance à bouger et donc il y avait un rendu qui n'était pas complètement ultra top Je m'en suis aperçu à peu près au deux tiers de l'impression Mais c'est pas grave, de toute façon c'est pour justement donner un petit côté design et fait main aux kits qui sont envoyés Et c'est à ça que sert ce genre d'éléments pour des séries graphiques Des petites séries, des séries pas énormes Mais qui vont vous permettre justement de faire quelque chose de vraiment très très propre Avec une qualité semi-professionnelle Et qui vont vous permettre justement de produire beaucoup plus vite que si vous le fassiez Comme à la façon traditionnelle où je le faisais avant Qui était avec une bombe et un pochoir Donc là j'ai fini ma petite série Comme vous le voyez j'ai fait une vingtaine de boîtes à peu près sur les deux faces Avec le logo qui est vraiment vraiment pas mal Et maintenant ça va être la phase un peu chiante qui va être la phase du lavage et du nettoyage On récupère tout l'encre qui est possible de récupérer parce que l'encre ça coûte un peu cher Et là je ne l'ai pas filmé mais bien sûr on va nettoyer l'écran et on va nettoyer la squeegee On va nettoyer les spatules Voilà avec la magie du montage c'est fait Et je vais pouvoir monter mon kit Ici c'est un kit de tabouret qui est disponible bien sûr sur le shop Etsy D'ailleurs je vais vous mettre un code promo dans la description si ça vous intéresse pour tous les kits Pour une durée limitée Et voilà comment j'envoie mes kits Je place mes éléments Bien sûr je mets un petit mot pour remercier le gentil barbu ou barbu avec un E Qui m'a fait cette commande Je mets un peu de packaging pour que tout ça reste en place Quelques autocollants Et voilà le résultat Un résultat semi professionnel Pour une petite série Et qui permet de customiser plein d'éléments à droite à gauche Ici c'est des cartons Et vous verrez on en customisera plein d'autres Voilà merci et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz